Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden, j'espère que vous allez bien et que, ben voilà, vous vous sentez en pleine forme. Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver pour les guidances du mois de février, voilà. On va tout de suite regarder ensemble, alors, quels signes, voilà, les balances. Alors, bienvenue à vous mes chers amis balances, vous qui êtes soit du signe solaire des balances ou si vous avez le signe de la balance en maison 1, c'est votre ascendant, ou votre signe lunaire, voilà. Je vais donc mettre la carte ici sur le côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez le graphisme, est-ce que ça vous plaît, comment vous trouvez les cartes sympas ou pas. Voilà, parce que je fais un petit sondage également sur cet oracle, voilà. Donc, on va tout de suite regarder ensemble quelles sont vos énergies générales. Alors, n'oubliez pas, si vous avez l'habitude de me suivre ou si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne, ben, bienvenue à vous. Ne prenez que ce qui est résonant, vous, tout ne peut pas résonner dans le cadre d'une guidance, voilà. Vous le sentez quand c'est fait pour vous. Vous le sentez aussi quand ce n'est pas fait pour vous, auquel cas, ben, il ne faut pas insister, il faut aller sur une autre, sur les autres vidéos que je poste. Et puis, ben, si le message, s'il n'y a pas de message dans cette guidance-là, ben, c'est ok, ça veut dire que vous aurez un message peut-être à un autre moment, mais en tout cas, ce n'est pas là. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous titille et que vous n'aimez pas, peut-être que aussi vous avez quelque chose, que la guidance vous révèle quelque chose, un point, un focus, un point à travailler, libre à vous de l'accepter ou pas. Voilà, ben, écoutez, j'en ai terminé pour mon introduction, on va tout de suite commencer avec les tendances générales et on va aller prendre quelques cartes de l'oracle Evenibodies. Ok, alors, on parle de fluidité, de s'adapter, de s'adapter au flot, de s'adapter au changement, d'accueillir le changement. Hum, ok, donc, qui rond ? Hum, ok, alors là, du coup, ben, j'en ai quatre. On va les laisser comme ceci. J'ai mon... Ah, et justement, voilà, le signe, votre signe qui apparaît ici. Ok, alors, déjà on va commencer en fait par ces deux. Ça, dans les énergies, je trouve que c'est quelque chose qui revient là pour ce mois de février. Le fait de s'adapter au flot, de se... Alors, c'est pas forcément être passif et se laisser porter par le flot, hein, c'est pas... C'est pas ça, mais c'est... Voilà, c'est s'adapter au changement. Accepter que les choses ne sont pas fixes et qu'elles bougent, elles bougent autour de vous. Donc, on vous demande, en fait, ici, de vous adapter à votre élément. Chiron, s'il apparaît comme ça, en fait, dans votre tirage, c'est qu'il intervient sur certaines parties, peut-être, à nettoyer. Alors, on est sur une guidance générale. Si vous voulez voir plus en détail, vous allez sur AstroThème, vous mettez votre date, votre prénom, date et lieu et heure de naissance précise, et vous regardez où se trouve Chiron. Je vous mets le signe ici. Sur quelle planète et dans quel signe, en fait, il a trait. Ça vous donnera, en fait, plus d'éléments, voilà, sur les parties qui sont peut-être à nettoyer. Et voyez, en fait, il y a cette notion, comme ça, de l'eau. Donc, il y a quelque chose, comme ça, en fait, ici, qui ressort. Accepter, il y a l'idée, comme ça, en fait, surtout avec votre signe, d'accepter les compromis, d'accepter d'échanger, peut-être, sur des points de vue différents. Vous voyez, à chaque fois, en fait, ici, j'ai, ben voilà, en fait, j'ai le, j'ai les montagnes. On est, en fait, ici, sur deux signes, vous êtes un signe d'air associé, en fait, ici aux gémeaux. Donc, il y a vraiment, en fait, cette idée, comme ça, de chercher, comme ça, en fait, à faire, d'aller trouver un compromis, d'aller se conforter, comme ça, en fait, aux opinions, en fait, également de l'autre, de prendre de la hauteur, voilà. On va aller compléter avec le tarot. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes du signe de la balance, quelles sont les tendances générales pour ce mois de février, s'il vous plaît ? Quelles sont les grandes tendances, tendances qui se dessinent sur ce mois de février ? Alors, n'oubliez pas que c'est du général et ne prenez que ce qui résonne en vous. Ok, neuf de bâton. Le neuf encore, neuf de pentacle. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes du signe de la balance, quelles sont, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de prendre celle-là, quelles sont les tendances générales ? Ok. Alors, en dos de deck, j'ai le 7 d'épée, d'accord ? Et voyez, en fait, ici, j'ai bien cette notion de roue, avec le changement, avec le 10. Donc, il y a vraiment cette idée, comme ça, de rester souple. Dans ce que vous faites, ou dans ce que les personnes autour de vous font, vous voyez, ça laisse des traces. Ok. Ça laisse des traces. Peut-être que vous subissez, en fait, actuellement une situation où vous ressentez comme ça, un peu de... Peut-être de la trahison, je ne sais pas. Voilà. Mais voyez, en fait, on vous dit, en fait, que les choses bougent, que les choses changent. Peut-être adapter un point de vue plus haut, quelque chose de... Prenez plus de hauteur. Vous avez comme ça cette base forte, avec le 8 de pentacle derrière. Mais ça ne veut pas dire que les choses, en fait, elles restent immuables, loin de là. En première carte, ici, vous voyez, en fait, j'avais le 9 de bâton, avec le 6 de pentacle. Ok. Donc, il est possible que vous soyez dans un environnement, actuellement, en fait, qui vous challenge, où on sent que vous pouvez être un peu comme ça, avec ses nerfs à vif. Essayez, voilà, de tendre, de... Si vous sentez que les choses bougent autour de vous, adaptez-vous. Voilà. Essayez, déjà, de rester centré, de retrouver votre base. Voilà. On vous dit, en fait, j'ai le 9 de denier sous la carte de Chiron, de la guérison, que, de toute façon, vous allez vers quelque chose, en fait, de prospère. Voilà. Ou quelque chose, en fait, ici, où on récolte. Alors, il est possible que vous ne ressentiez pas encore directement ces effets, mais on sent bien, en fait, ici, comme ça, comme un peu une fin de... Comme un peu une fin de cycle. J'ai deux fois le 9. Le 9 nous parle, en fait, comme ça, d'accomplissement. Donc, forcément, enfin, de... Quelque chose qui arrive comme ça sur la fin. Donc, forcément, c'est mutable. Ça change. Il y a des énergies, comme ça, en fait, ici, qui sont en train de guérir. Et on vous dit que c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus prospère. Ok. Peut-être que vous vous rattachez encore à certaines situations du passé, certaines dépendances, peut-être des croyances, qui sont, comme ça, en fait, ici, un peu erronées. Et donc, c'est pour ça que vous avez cette carte, comme ça, ici, de vous adapter, comme ça, en fait, ici, au changement de vous, de prendre plus de hauteur. Voilà. Avec la reine de coupe, vous voyez, en fait, j'adore cette carte, parce qu'elle est dans un fauteuil, elle est dans un fauteuil roulant. Vos expériences sont une force. Ok. C'est une force pour aller de... C'est une force pour aller de l'avant. C'est une force, en fait, pour vous ouvrir, en fait, aux nouveautés, comme ça, qui arrivent à vous. Elles ne doivent pas vous retenir ou vous restreindre dans un fonctionnement qui n'a plus lieu d'être. Voyez comment ça résonne. J'ai envie d'aller directement, ici, sur la guidance sentimentale. Alors, pour les natifs du signe de la balance, quels sont les messages ? Voyez, les synchronicités. On vous demande d'être à l'écoute, comme ça, des signes. On est en train de vous guider sur votre chemin. On est en train de vous guider, ici, vers un chemin qui... qui est nouveau, également. Vous voyez ? On me dit également, ici, qu'au niveau relationnel, vous pouvez rencontrer, en fait, ici, des obstacles, que vous avez des choix, ici, à faire. Peut-être que votre vie sentimentale actuelle, elle est marquée, aussi, également, avec l'influence du pro, parce que j'ai le 2 de trèfle. C'est des choix, des choix à faire. Peut-être qu'il faut en parler, en fait, ici, avec votre partenaire. Laissez-vous guider, aussi, également, par votre intuition. 21, 21, 21, en fait, dans la carte du tarot, c'est le monde, c'est... J'arrive comme ça, à cette fin de cycle. Il y a quelque chose qui doit partir pour laisser apparaître, comme ça, de la nouveauté. Et vous, vous devez rester souple par rapport à tout ça. Et ça a un impact direct dans votre relation actuelle. Est-ce que j'ai un dernier... Oui. On vous dit, en fait, de rester patient, que vous êtes en train, en fait, de... de poser des bases, en fait, de construire, en fait, comme ça, ici, votre relation, de ne pas abandonner, de continuer, tout en restant pas figé, mais flexible. Ça, c'est important. Voilà. On va aller compléter avec cet oracle. Alors, pour les personnes du signe de la balance, s'il vous plaît, côté relationnel, sentimental, quel message, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce mois de février ? Je vous mets là pour que vous puissiez bien voir. Pour moi, en fait, ici, il y a un choix professionnel qui influe directement, en fait, ici, sur votre relation. Directement. Et on vous dit de rester patient. Vous pouvez avoir, en fait, ici, un renouveau au sein de votre relation, mais il y a encore, en fait, des bases à construire, à améliorer. OK. On vous dit de rester optimiste concernant, en fait, ici, votre vie amoureuse. Voilà. De rester confiant, de rester patient. Non, mais regardez. Finance et carrière. C'est exactement ce que je vous disais. Les questions financières ou de carrière ou professionnelles jouent un rôle déterminant dans votre vie amoureuse en ce moment. Et donc, il y a quelque chose qui est en train d'influer directement sur votre vie sentimentale. Et les deux, si vous voulez, en fait, s'entrecroisent, s'entrechoquent. Et c'est comme cette carte, en fait, ici, le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, c'est le 7 de denier qui dit, en fait, que vous êtes en train de construire des bases, mais que, pour l'instant, vous n'en avez pas encore le retour. Donc, ça nous parle, en fait, ici, également de pros avec des choix, en fait, à faire. Allégresse. Pour renouer avec le romantisme, permettez à votre enfant intérieur de rayonner. Voilà. De mettre, en fait, de suivre un peu, comme ça, les élans de votre cœur. Mais il y a une interférence entre le pro et la vie relationnelle et sentimentale qui a un impact. Donc, on vous dit de rester optimiste et de rester flexible. De vous adapter. Voilà. Voyez comment cela, voyez comment cela vous parle. Et surtout, bien sûr, de rester à l'écoute des signes. Parce qu'on vous envoie, en fait, des signes. Vous êtes guidés, en fait, ici, sur un chemin. Si vous voyez des fois, plusieurs fois, en fait, des heures miroir comme ça, qui reviennent. Ou si vous entendez une phrase à la radio ou à la télé ou dans un livre ou sur des personnes qui sont à côté de vous et que ça vous... Il y a quelque chose, voyez, en fait, ici, qui vient vous titiller. Ce sont des messages. Encore faut-il y prêter attention et encore faut-il, en fait, rester émotionnellement ouvert, en fait, ici, à ces messages. On va aller voir quels sont justement les messages côté prof. Allez, à tout de suite. Allez. Je ne sais pas pourquoi, je regarde directement le dos de Degg derrière et j'ai l'As d'Épée qui nous parle de discernement, de communication aussi, de faire face, de voir la vérité en face. Alors, on va voir si c'est confirmé ou pas. Alors, s'il vous plaît, côté professionnel, quel message pour les personnes du signe des balances ? Hum, ok. Alors, j'ai le 3 d'Épée, d'accord. Le 4 de coupe qui nous parle d'ennui, ok. Et j'ai ces 3 cartes. Ok. Alors, en dos de Degg, en fait, ici, j'ai le 10 de Pentacle. ok. Donc, pour moi, et juste derrière, j'ai le 9 d'Épée. Donc, il y a bien, en fait, des points ici sur la partie professionnelle et c'est certainement ce qui influe aussi, en fait, sur le, sur la côté sentimentale qu'on avait vue tout à l'heure. On retrouve également, en fait, ici, la présence du 9 qu'on avait également au début, vous voyez, avec, avec le 9 de bâton. Ok. Donc, quelque chose vous préoccupe actuellement, ici, pour la partie professionnelle, sur ces énergies, comme ça, du, du mois de, du mois de février. On voit que vous avez, en fait, ici, ce socle solide, que vous avez la possibilité, également, de transmettre vos compétences, vos savoirs, tout ça. Mais, pour autant, on voit qu'ici, qu'il y a des déceptions. On voit ici, également, qu'il y a, pardon, je fais bouger la caméra, une certaine ennui, aussi. Vous voyez, si vous avez, ici, par exemple, des nouveaux projets qui se présentent à vous, peut-être pas des opportunités, mais, je ne sais pas, des nouveaux dossiers ou autres, c'est comme s'il y avait une lassitude, ça ne vous intéresse pas, s'il y a quelque chose, il y a quelque chose, en fait, ici, qui ne matche pas. Voilà. Je pense que vous vous posez, en fait, ici, des interrogations sur le fait, peut-être, de partir, de changer de service, de changer d'environnement, peut-être d'avoir plus de motivation, vous voyez. Voilà, de retrouver, en fait, ici, des échanges. Euh... C'est comme si vous étiez en train de regarder ailleurs, dans votre position actuelle, comme si vous étiez en train, voilà, de regarder ailleurs. Est-ce que vous avez su également communiquer sur des limites à poser ? Est-ce que vous avez su le communiquer convenablement ? Enfin, convenablement. Vous voyez, en fait, j'avais la carte du Gémeau, ici, qui nous parle également de communication. Est-ce que vous avez su le dire avec tact et diplomatie ? Je ne sais pas. Alors, est-ce que je peux avoir des compléments d'information pour la guidance professionnelle, mois de février ? Encore la maison 10, on nous parle de carrière, des convenances, des acquis. C'est très... Vous voyez, c'est bizarre, on retrouve un peu, vous voyez, cette maison comme ça. Il y a quelque chose, vous voyez, en fait, ici, qui reste, qui fait comme ça, un peu figé. Et quand je vous disais au début que les choses, en fait, elles bougent, elles changent autour de vous, est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas été trop prisonnier, un peu comme ça, dans votre situation ? Pris dans un élan, ici, peut-être d'ambition ou autre ? Est-ce que vous êtes en train, en fait, ici, de revoir votre base ? Voilà. Parce que là, on sent quand même une situation un peu figée et au départ, on avait, en fait, ici, de... tout ce qui était mutable, de rester, en fait, flexible, en fait, au changement, avec des choses qui pouvaient guérir puisqu'on avait Chiron. Non, là, j'en ai trop. Est-ce que j'ai d'autres messages, ici, côté pro, pour les balances ? Attention à l'impulsivité, ouais. Peut-être des crises un peu d'ego qui pourraient arriver, comme ça, vous voyez, en fait, j'ai quand même ce fer à cheval qui nous parle, en fait, de chance et on verra quelle est la carte qui ressort tout à l'heure pour la carte porte-bonheur, mais la maison 1 nous parle d'identité, d'identité de soi, comment vous êtes en train de vous affirmer ici ? Vous voyez, j'ai le 10, j'ai maison 10 et la maison 1. Comment vous êtes en train de vous affirmer dans votre carrière ? Est-ce que vous... C'est un peu comme si vous étiez dans... Pas un étau, mais vous étiez un peu pris dans votre... Non, là, j'en ai trop. Vous étiez un peu pris comme ça dans... Ah, j'ai pas le mot, pardon. Vous étiez un peu pris, en fait, dans... dans une situation, voilà, qui reste figée, voilà. On vous dit de sortir de ce carcan, de penser collectif, de mettre en place, en fait, ici, des idées nouvelles. De toute façon, vous avez un socle comme ça, solide. Donc, vous pouvez vous permettre, en fait, comme ça, de... d'aller sur des terrains connus. Est-ce que j'ai un dernier message pour vous ? Ah, je ne vais pas prendre celle-là, mais je vais prendre... Voilà. Ok. Donc, il y a des questions qui se posent, là, actuellement, en fait, ici, au niveau pro. Je vois le cas du C, on peut nous parler, en fait, ici, de santé. Communiquez. Communiquez, en fait, ici, ce que vous souhaitez. Et le roi de coupe, justement, il peut vous aider à communiquer clairement, en fait, ce que vous souhaitez, les limites que vous ne souhaitez ne pas dépasser. Si vous avez le sentiment d'être comme ça sur une... ou que vous avez parcouru le chemin que vous aviez à parcourir, restez adaptable au changement, au vent du changement qui pourrait venir. Voilà. Et on avait vu, tout en début de guidance, que c'était... qu'on avait également une guérison qui pouvait vous apporter, en fait, de l'abondance. Alors, l'abondance, ce n'est pas forcément que financier, mais c'est tout un état d'être. C'est être raccord aussi avec ce que l'on fait. Voilà. J'en ai terminé pour cette guidance générale. Je vois que le compteur tourne. On va juste sortir, prendre une... piger une carte, voilà, qui avait envie de venir comme ça directement. OK. Et le dauphin. OK. Vous voyez, en fait, on a cette sirène. On est sur le thème de l'eau. Vous voyez, le... J'ai une clé. Est-ce que vous avez des clés pour aller pouvoir ouvrir d'autres portes ? Vous voyez, en fait, j'ai le 5 qui nous parle comme ça de changement. Quand je vous disais de rester flexible, de rester ouvert comme ça au changement, en fait, on a cette sirène corps de femme mi-sirène avec une queue, voilà. Peut-être que vous êtes en train sur... sur une période de changement, de changement professionnel et on voit que ça a un impact direct sur le contexte et votre relation de couple. Donc, voilà. Restez souples, restez adaptables. peut-être, allez vous ressourcer, en fait, dans de l'eau pour que ça vous fasse du bien, pour que ce soit comme une purification. Voilà. Et vous avez également ici, voilà, la présence du dauphin comme des amis fidèles autour de vous. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre guidance. Écoutez, merci beaucoup à vous d'être restés jusqu'au bout. Très important, si vous avez aimé, si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, voilà. Et puis, en tout cas, moi, je vous remercie pour votre présence. C'est un plaisir d'être à vos côtés. Voilà. Et que je vous dis à très très vite et prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.